Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que le commandant de bord avait d'abord pris pour un chasseur militaire se révèle bientôt un engin circulaire, deux fois plus grand qu'un jumbo jet. Aujourd'hui, un incident demeure toujours une affaire non classée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 24 juin 1947, un pilote américain, Kenneth Arnold, observe neuf objets inconnus au-dessus du mont Régnier dans l'État de Washington. Dans les jours qui suivent, persuadé que ces objets sont des véhicules venus de la Russie et qu'une invasion est imminente, Arnold rapporte l'incident au bureau local du FBI. En décembre, devant le nombre croissant de ces manifestations, l'Air Force est officiellement chargée d'enquêter sur ces mystérieuses soucoupes volantes. Mais les militaires ne sont pas les seuls en lice. La perspective d'une invasion inquiète également les services de sécurité publique. John Edgar Hoover, le directeur du FBI, le Bureau des enquêtes fédérales, et l'amiral Roscoe Ellen Cooter, grand manutou de la toute récente agence du renseignement, la CIA, sont eux aussi préoccupés. Le public ne découvrira toutefois leur véritable rôle qu'avec l'avènement, 30 ans plus tard, de la loi d'accès à l'information. Depuis des années, on a cru que le seul organisme à enquêter sur les OVNI, c'était l'armée de l'air des États-Unis. Nous savons maintenant que c'est faux. Les rapports sur les OVNI ont été acheminés dans toutes les branches de l'armée. L'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. La CIA s'est aussi intéressée aux phénomènes dès 1948, et ce, à l'échelle planétaire. La CIA a d'ailleurs accumulé d'excellents dossiers. Le FBI a monté des dossiers sur les OVNI à partir de 1947. D'autres instances gouvernementales, comme l'Agence de la Défense nationale, s'y sont intéressées. De même que le département interarmé, et même la Maison-Blanche a reçu à l'occasion des rapports sur ce sujet. Mais avant la loi sur l'accès à l'information, promulguée en 1974, on ne savait rien de cela. Les dix premières années qui ont suivi la promulgation de cette loi ont été un âge d'or pour obtenir de l'information. C'était relativement facile à un ufologue d'obtenir des documents intéressants du gouvernement, particulièrement sous la présidence de Jimmy Carter. Jimmy Carter faisait une interprétation plutôt libérale de la loi d'accès à l'information. A l'époque, le coût des copies des dossiers était raisonnable, et la réponse des instances concernées était relativement rapide. Pendant ces premiers dix ans, les ufologues ont obtenu des milliers et des milliers de documents de la CIA, du FBI, du DIA, de la Marine et des forces armées. L'agence de la sécurité nationale, la NSA, surnommée l'agence qui n'existe pas, « No such agency », a démontré un intérêt marqué pour les ovnis. Ses premiers rapports remontent à quelques mois à peine après sa création, et cela même si officiellement, elle a toujours nié s'intéresser à ce sujet. Nous savons maintenant que c'est faux. Suite à la promulgation de la loi de l'accès à l'information, dans les années 1970, le gouvernement américain a rendu public des milliers de pages portant sur les ovnis. Ces documents provenaient de diverses agences gouvernementales comme le FBI, la CIA, et plus tard, d'autres agences ont également produit des rapports. Curieusement, tous ces rapports ont été rendus publics après la négation de l'existence de tels dossiers. Toutefois, d'autres documents demeurent confidentiels, classés à un niveau plus élevé encore que top secret, et plusieurs dossiers top secret sont encore cachés pour des raisons de sécurité nationale. Quant à savoir pourquoi, toutes les interprétations sont possibles dans le cadre de la sécurité nationale. Selon moi, il est très clair qu'il existe encore beaucoup de documents classés confidentiels. Si vous discutez avec les gens des renseignements, ils vous diront qu'aucune information exclusive n'a jamais été écrite sur du papier portant l'entête du gouvernement américain. Il y a donc encore beaucoup de dossiers cachés. Mais les dossiers rendus publics démontrent clairement l'implication du gouvernement et le côté aléatoire dans l'interprétation de la classification des dossiers. Un document du FBI, daté de 1949, indique d'ailleurs que toute la question des OVNI est classée top secret auprès de toutes les instances militaires, telles l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Déjà, cette information est très importante. La NSA a été amenée en Cour suprême en 1982 pour expliquer les raisons qui auraient justifié le refus de rendre public certains dossiers. Ils ont motivé leur refus dans un affidavit de 21 pages qui est également classé top secret Umbra, ce qui signifie que la diffusion de son contenu pourrait nuire gravement à la sécurité nationale. Nous parlons bien de documents menaçants pour la sécurité nationale et de savoir que des dossiers portant sur les OVNI sont classés de cette manière est très significatif. Cependant, j'ai parlé à quelqu'un qui a vu cet affidavit de 21 pages. Ce document ne parle pas de la récupération de cadavres extraterrestres ni de contact entre le gouvernement américain avec des extraterrestres ou des choses comme cela. Il est peu vraisemblable qu'on retrouve de telles informations sur un document présenté à la Cour suprême. La lecture de ces documents nous apprend que la CIA voyait initialement dans le phénomène des OVNI une rumeur subversive. En juillet 1952, un incident va d'ailleurs apporter de l'eau à son moulin. Dans les soirées du 19 et 26 juillet, des objets inconnus sont détectés sur les radars de l'aéroport national de Washington, D.C. Des objets survolent nonchalamment la Maison-Blanche et le Pentagone. Deux édifices interdits de survol en tout temps. Des chasseurs F-94 sont tout sitôt déployés. Hélas, les avions n'arriveront jamais à rejoindre les bolives beaucoup trop rapides. Pendant que dans les airs, la situation devient loufoque, au sol, les standards téléphoniques de la capitale sont littéralement paralysés par les appels de citoyens préoccupés. Une conséquence inattendue et pour le moins inquiétante pour la sécurité publique. Le 27 juillet, en conférence de presse, l'armée de l'air ne trouve rien de mieux à proposer que des inversions de température pour expliquer l'étrange invasion. Dans les officines de la CIA, par contre, le sujet prend des allures de crise nationale. Si les ennemis de l'Union avaient voulu paralyser les mesures d'urgence du pays, ils n'auraient pas agi autrement. La CIA demande une rencontre avec l'État-major pour faire le point sur ce problème des soucoupes volantes. Cette réunion, le panel Robertson, aura lieu en janvier 1953. Ces conclusions auront un impact considérable sur la suite des enquêtes. Le panel Robertson est l'un des plus importants moments de l'histoire des OVNI. Mais peu de gens en saisissent toute l'importance. En 1952, la vague d'observations d'OVNI a atteint un paroxysme jamais égalé en termes de qualité et de quantité des observations. À cause de cela, l'armée de l'air américaine a tenu une conférence de presse en juillet 1952 où elle a affirmé qu'il s'agissait simplement d'un phénomène dû à des différences de température et à des conditions météo. Dans le public, cette explication a suffi. Mais dans l'univers des services secrets, les gens ont compris que ce n'était pas là une explication valable. À la fin de la présidence de Harry Truman, en janvier 1953, un comité scientifique composé de plusieurs prix Nobel a été commandité par la CIA pour faire une étude secrète sur les OVNI. On a appelé ce comité le panel Robertson à cause du nom de son directeur, H.P. Robertson. Nous savons maintenant que les conclusions du panel Robertson ont été écrites avant même que le groupe ne se réunisse. Ses conclusions affirmaient que le phénomène des OVNI ne rélevait pas de la sécurité nationale, qu'il n'était dû à aucune technologie extraterrestre et qu'il était impératif pour le gouvernement américain de ridiculiser ses observations et d'éduquer la population sur la vraie nature de ses objets qui n'étaient que des phénomènes naturels. Au lendemain de la réunion du panel Robertson, il semble que le FBI, la CIA et même la NSA pour National Security Agency n'aient jamais cessé de s'intéresser aux OVNI. Cet intérêt était particulièrement manifeste lors des grandes périodes de tensions politiques comme la crise des missiles de Cuba en 1960. Pourquoi? Les agences partageaient-elles encore cette vision que les OVNI pouvaient être utilisées pour déstabiliser les pouvoirs en place? Étaient-elles au courant d'une réalité beaucoup plus exotique du phénomène? Les documents rendus publics ne donnent hélas que peu d'indications. Nous savons toutefois qu'un certain nombre d'observations classées non identifiées par le projet Blue Book, la commission d'enquête sur les OVNI parrainées par l'US Air Force entre 1952 et 1969, étaient en fait des vols d'essai d'avions espions de la CIA. La volonté de cacher au public américain l'existence de ces avions est-elle suffisante pour justifier l'intérêt des services secrets pour l'énigme des OVNI? Une chose, par contre, transpire de ces milliers de pages. Quel qu'ait été la motivation première des agences de renseignement, il est clair qu'aucune d'elles n'a jamais entrepris la moindre recherche sérieuse pour découvrir la véritable nature des OVNI. Plusieurs disent que le gouvernement fédéral et ses différentes agences, la CIA, la NSA, ainsi que les agences canadiennes, ont toujours affiché sur la place publique un manque d'intérêt pour le sujet. Mais qu'en secret, ils s'y intéressaient. Il n'y a aucune évidence pour étayer cette affirmation. C'est plus un souhait de certains qu'une réalité. Je pense que les gouvernements canadiens et américains ne s'intéressent pas du tout à ce sujet parce qu'ils sont plutôt influencés par la communauté scientifique, qui, elle, est résolument hostile au sujet, jugée trop farfelue. Je n'ai jamais vu de leur part de recherche sérieuse sur le sujet, dans aucun pays, et plus particulièrement en Amérique du Nord. Aux États-Unis, outre les agences gouvernementales, un autre organisme a souvent été associé aux OVNIs, la NASA. À en croire plusieurs auteurs, tous les vols spatiaux auraient été accompagnés par des véhicules extraterrestres. Évidemment, la NASA imposerait un silence complet sur ces incidents. L'une de ces rencontres, filmée lors de la mission STS-48 de la navette Discovery en septembre 1991, a fait l'objet d'une expertise par le docteur Jack Kasher, professeur de physique et d'astronomie à l'Université du Nebraska. À l'époque, la navette spatiale Discovery survolait l'Australie, et ses caméras de surveillance étaient braquées sur l'extérieur. Subitement, une lumière brillante est apparue à la droite de l'écran. Il y avait toute une série de lumières, mais celle-là était plus brillante que les autres. Et cette lumière s'est mise à se déplacer vers la gauche, jusqu'au moment où sont apparus, vers le bas de l'écran, à gauche, deux brefs éclairs lumineux. Et comme en réaction, l'objet s'est alors déplacé rapidement vers la droite. Tout de suite après, deux traces lumineuses sont apparues à l'image, l'une à l'endroit où l'objet se trouvait précédemment, et l'autre ici. Il y avait aussi un deuxième objet qui est apparu. Il a réagi de la même façon, en remontant vers le haut de l'écran. Il y en avait d'autres, à droite, qui ont réagi de la même manière. Alors, vous avez plusieurs objets. Deux éclairs lumineux, une réaction et des traînées lumineuses qui apparaissent là où ces objets étaient. La réponse de la NASA est assez rationnelle. Ils disent qu'il s'agit de particules de glace qui étaient près de la navette. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des particules de glace au voisinage de la navette. Ils affirment que les fusées automatiques de direction se sont allumées et que leurs gaz d'échappement ont repoussé ces particules. C'est ce qui est arrivé. Du moins, ça peut arriver. Et si vous regardez la bande vidéo sans trop y prendre garde, c'est une explication tout à fait plausible. Mais j'ai été beaucoup plus loin que ça. J'ai pris la bande vidéo et j'ai calculé la position relative des objets en fonction d'une échelle de temps. J'ai fait des graphiques et une étude scientifique attentive sur le déplacement de ces objets et sur leur réaction aux éclairs lumineux. Et pour résumer, j'ai développé cinq arguments solides qui, à mon sens, prouvent que ces objets ne peuvent pas avoir été des particules de glace. Le film, tourné lors de la mission STS-48, n'est pas unique dans les archives de la NASA. Du programme Mercury au début des années 60 au vol des navettes spatiales, on ne compte plus les films montrant des anomalies. En juillet 1969, par exemple, à la veille du premier atterrissage sur la Lune, l'équipage d'Apollo 11 a filmé deux lumières insolites. D'après la NASA, il s'agirait simplement de reflets sur l'un des hublots du Lème. Des explications qui sont loin de convaincre tout le monde. Je ne peux pas dire avec certitude que dans ce cas précis, il cachait de l'information. Je soupçonne que la NASA a été impliquée dans des cas d'ovnis. Et si elle l'a été, il me semble également logique qu'elle essaie de le cacher. Les ovnis sont des objets intéressants. Et il ne s'agit pas ici de savoir si le gouvernement cache quelque chose. Ça, c'est un fait. Il a été prouvé en cours que le gouvernement possède des dossiers ultra-secrets sur les ovnis. Alors, comme ces documents existent, il est probable que la NASA en ait également. Je ne peux pas affirmer avec certitude que la NASA ait été spécifiquement impliquée dans une opération de camouflage dans le cas du STS-48. Mais j'ai confiance en mes recherches. Et je pense que je peux facilement établir qu'il s'agit ici de vaisseaux spatials et non pas de particules de glace. J'ai discuté avec plusieurs astronautes et la majorité n'a pas, je crois, observé d'ovnis. Et ils ont été ébranlés d'apprendre qu'on leur avait attribué de telles observations. Mais il y a eu quelques cas inexpliqués. James McDavid, par exemple, m'a raconté qu'il avait été intrigué par un objet qu'il avait aperçu lors d'un des vols Jiminy. J'ai également des lettres d'autres astronautes qui avaient été intrigués par différentes observations, dont quelques-unes d'ailleurs ont été expliquées. Je demeure totalement convaincu que ces photos montrent des particules de glace expulsées par les fusées de direction de la navette elle-même. C'est un non-sens de penser que la NASA rendrait publiques des images d'ovnis. Ces objets ne ressemblent pas à des ovnis. Elles ne bougent pas comme des ovnis et selon moi, ne sont pas des ovnis. La NASA a rendu public un certain nombre de documents. J'en ai reproduit quelques-uns dans mon premier livre, Above Top Secret, et plusieurs faits dans ce livre démontrent le sérieux de l'implication de la NASA. Toutefois, la NASA retient une foule de documents classiques confidentiels ou top secret, et beaucoup d'autres à un niveau encore plus élevé que secret. Et donc, je suis convaincu qu'une foule de documents de la NASA nous sont cachés. Au Canada, contrairement aux États-Unis, le sujet des ovnis n'a jamais réellement été pris en charge par les autorités civiles. Le seul épisode significatif remonte au début des années 1950. À cette époque, un ingénieur à l'emploi du ministère fédéral des Transports, un certain Wilbert B. Smith, entreprend de sa propre initiative, mais avec l'aval de ses supérieurs, d'étudier tous les rapports d'ovnis déjà colligés par le ministère de la Défense et celui des Transports. Smith espère pouvoir tirer de cet exercice des informations scientifiques pertinentes. Son étude sera connue sous le nom de projet magnète. En 1950, 51 et en 1952, un scientifique et officiel du gouvernement canadien, Wilbert Smith, du ministère des Transports, manifestait un très grand intérêt pour les ovnis. Et de sa propre initiative, a fait beaucoup de recherches personnelles sur ce sujet. Il a discuté avec plusieurs scientifiques américains, dont Robert Sarbacher, qui lui a confié que les dossiers sur les ovnis étaient considérés au plus haut niveau quant à la sécurité. Wilbert Smith est devenu très lié à Donald Kehoe, qui a organisé le NICAP plusieurs années plus tard. Wilbert Smith a réussi à obtenir l'approbation pour le projet Magnet au Canada, qui s'avérait être une tentative pour mesurer l'apparition des ovnis en installant des instruments qui pourraient les détecter par des ondes électromagnétiques. Ce projet a été un succès jusqu'à son interruption au début des années 50. Il était clair que ce projet devait être arrêté, soit par un manque d'intérêt ou soit par un refus du gouvernement canadien à lui donner son support. Le projet Magnet était similaire au projet américain Blue Book, au sens qu'il servait tous deux à filtrer les données valables sur les ovnis. En 1954, anticipant les conclusions de Smith, qui ne gâchent pas à être persuadés que les ovnis sont des engins interplanétaires, le ministère des Transports lui retire son appui. On lui demande de cesser toute activité dans le cadre du projet Magnet, trop publiquement associé au ministère fédéral. Smith met fin à son étude et revêt ses conclusions. Comme on s'y attendait, l'ingénieur écrit que le phénomène est certainement extraterrestre. Parallèlement, à la même époque, une autre étude sur les ovnis, le projet Second Story, étude menée conjointement par les ministères des Transports et de la Défense, arrive à des conclusions beaucoup plus réservées. Après l'aventure du ministère des Transports, les ovnis vont se retrouver dans une sorte de no man's land. Le ministère des Transports n'en veut plus et la Défense juge inutile la collecte de ces rapports. En 1967, c'est le Conseil de recherche du Canada via l'Institut d'astrophysique Hedberg d'Ottawa qui accepte de prendre le relais. Mais ces motivations n'ont pas grand-chose à voir avec les ovnis. L'Institut d'Azberg était le centre d'études en géophysique et plus particulièrement en astronomie. Plusieurs personnes, dont le docteur Peter Millman, étudiaient comment l'observation des météorites aperçues dans le ciel pouvait amener leur découverte une fois tombées au sol. Pour ce faire, il a eu la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada pour amasser les rapports d'observation de lumières inhabituelles dans le ciel, rapports d'ovnis, dans certains cas, et ensuite prendre les rapports de la GRC et les amener au Conseil de recherche national, qui était le centre d'archives de l'Institut Hedberg. Ces rapports étaient ensuite examinés pour voir si c'était des bolides ou des météorites qui auraient pu atterrir sur Terre. De cette façon, on pouvait espérer les faire récupérer par les géophysiciens au sol. À la lecture des rapports, s'ils considéraient que ce n'étaient pas des météorites, l'Institut les classait dans une filière où l'on retrouvait 20 à 30 cas par année. de rapports de personnes ayant vu quelque chose dans le ciel, pas des météorites, mais quelque chose de plus mystérieux. Le Conseil de recherche national n'était pas intéressé par les ovnis en tant que tel, mais plutôt par le fait qu'une observation d'ovnis puisse les conduire à la découverte d'une météorite au sol. Pour ce faire, ils devaient recueillir tous ces rapports. Ainsi, d'année en année, les dossiers se sont accumulés et ont été transférés aux archives nationales du Canada où ils peuvent être consultés par ceux que la question des ovnis intéresse. La collecte des informations est essentiellement laissée à la discrétion des différents corps policiers fédéraux, provinciaux et municipaux. Les forces constabulaires se doivent, lorsqu'il y a plein de citoyens, de faire enquête. Je ne vous cacherai pas que les policiers ont un large sourire lorsqu'ils doivent se déplacer à deux maintenant dans les véhicules parce que c'est la loi chez une personne qui dit avoir vu un ovni. Pour eux, c'est beaucoup de paperasse additionnelle à remplir, c'est du surplus de travail, c'est pas drôle, c'est pas le fun. Ils vont le faire pareil parce qu'ils sont obligés. Il y a une plainte. Bien sûr, le plus beau des scénarios, ce serait que les policiers se pointent chez le témoin et en arrivant, l'ovni est là, dans le champ et ils sont eux-mêmes témoins. Heureusement, c'est déjà arrivé. C'est arrivé à Saint-Hyacinthe il y a peut-être cinq, six ans maintenant. C'est arrivé déjà à Québec, c'est arrivé à Coleraine, c'est arrivé au lac Saint-Jean, c'est arrivé un peu partout et c'est sûrement arrivé encore plus qu'on le pense, mais on ne nous l'a jamais dit. Le 7 novembre 1990, des dizaines de personnes, dont des policiers de la communauté urbaine de Montréal et des agents de la gendarmerie royale du Canada, observent au-dessus de l'hôtel Hilton de la place Bonaventure à Montréal, un phénomène lumineux à peu près immobile au-dessus de leur tête. La chose, une sorte de couronne entourée de lumière ambre, va demeurer visible pendant des heures avant de disparaître, absorbée par l'épaisse couverture nuageuse. Deux ans plus tard, un rapport scientifique co-signé par le Dr. Richard Hines, un physicien américain spécialiste de l'intervention homme-machine au Centre de recherche NASA Amos, conclut que l'objet observé était bel et bien un objet physique et non un reflet ou une aurore boréale et que cet objet aurait évolué à une altitude variant entre 1060 et 2700 m. Le rapport ajoute qu'en tenant compte de l'analyse d'une photographie prise par un journaliste du quotidien La Presse, Marcel Laroche et des conditions météorologiques au moment de l'observation, l'objet inconnu avait un diamètre d'environ 540 m, soit l'équivalent de cinq terrains de football. L'incident demeure toujours une affaire non classée. Dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, plusieurs policiers ont été témoins de la scène. Mais existent-ils des procédures particulières dans ce genre d'affaires? Si on parle de procédures en vertu des objets volants non identifiés, elle n'est pas différente que n'importe quel genre d'événement qu'on vit chez nous de façon quotidienne. Comme ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon régulière, on le traite de la même manière que n'importe quel genre d'événement qui nous arrive chez nous dans notre territoire. Je donne comme exemple quelqu'un verrait, je ne sais pas, des lumières suspectes ou un objet suspect dans le ciel ou quelque chose qui viendrait soit amérer ou atterrir sur un terrain ou dans l'eau. Nous, c'est sûr qu'on va ouvrir dans un premier temps ce qu'on appelle une carte d'appel. On va colliger l'information dans cette carte d'appel-là. Notre préposé aux télécommunications, lui, va assigner un véhicule à cette carte-là, un véhicule, on s'entend, c'est un véhicule de police identifié. Ce véhicule-là va, les plus ni moins, confirmer l'événement. Ce sont mes yeux et mes oreilles. Les gens qui... L'homme ou la femme ou les hommes ou les femmes qui vont aller vérifier l'événement, ils vont rapporter l'événement au préposé de la communication qui a écrit la carte et à moi aussi par extension ou pour la même occasion. Or, donc, on est dépendant du policier qui est sur les lieux. Lui, il va faire enquête sur ce qui s'est passé. Une première ébauche d'enquête. Il va rencontrer des témoins. Il va aussi essayer de vérifier les éléments de preuve que ces gens-là lui ont soumis. Partant de là, lui, il prend une décision à savoir, bon, il va rapporter des faits puis à partir de ce qu'il va nous donner, on va avoir une réaction quelconque, soit d'envoyer des spécialistes en identité judiciaire ou encore, si vraiment c'est fondé, on va apporter du personnel de support, soit faire un périmètre ou encore du personnel de support d'enquête ou d'identification. Évidemment, si l'événement représente un danger pour la sécurité nationale, les autorités disposent de mécanismes administratifs leur permettant d'acheminer l'information acquis de droit. Dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, un appel a été logé aux forces armées. Malheureusement, faute d'éco-radar, les officiers de la base militaire de Trenton, en Ontario, responsables de la sécurité de tout l'est du territoire canadien, n'ont pas jugé bon de dépêcher des chasseurs. S'ils l'avaient fait, l'issue de cette affaire aurait certainement été différente. Si ce n'est pas fondé, on n'a pas àvertir quelqu'un, on n'avertira pas la GRC ou les forces armées canadiennes pour leur dire qu'on a eu un dossier non fondé. Ils ont pas mal de choix à voter, puis nous aussi, dans le fond. Mais si ça devenait fondé, oui, c'est sûr qu'on a un organisme chez nous, je ne dirais pas un organisme, mais beaucoup plus une identité ou un bureau, si on veut, qui s'appelle la direction de la protection du territoire. Ce sont eux qui ont les liens formels avec soit les forces armées canadiennes ou la gendarmerie royale du Canada. Si jamais, pour une raison, on trouvait qu'il y avait quelque chose de fondé, qu'il y avait matière à enquête ou encore que les gens d'autres instances en soient informés, oui, la direction de la protection du territoire va faire ses devoirs, va aviser le corps fédéral ou encore aussi les forces armées canadiennes si la sécurité du pays en dépend. Oui. Hélas, n'en déplaise aux amateurs, ce n'est ni au service de police ni aux militaires d'étudier la nature des OVNI. Le rôle premier de l'armée, c'est de veiller à la sécurité du pays et celui des forces policières à la paix publique. Or, de façon générale, les OVNI ne représentent ni une menace pour le territoire ni un risque pour la population. Idéalement pour une meilleure compréhension du phénomène, il faudrait un organisme étatique, civil, indépendant de toute structure militaire et jouissant des mêmes moyens d'enquête que ceux des services policiers mais dont l'objectif premier ne serait pas la sécurité du territoire, comme c'est le cas avec l'armée ou la police, mais les OVNI. Utopie, non. Cet organisme existe, unique au monde, il s'agit du CEPRA. La France s'est dotée d'un organisme au sein du Centre national d'études spatiales, donc qui est un organisme civil d'études des recherches au niveau aérospatial, puisque la mission du CNES, c'est en fait d'étudier les satellites, les fusées et tout ce qui se passe dans l'environnement aérospatial. Donc le CNES a eu pour mission en 1977, suite à l'interview d'un ministre qui s'appelait Robert Gallet et qui avait été interviewé par un journaliste qui s'appelle Jean-Claude Bourret sur d'étranges manifestations que l'on dénommait après-guerre sous coupes volantes, qu'on a dénommé OVNI en France, UFO, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Donc le ministre a dit effectivement la gendarmerie reçoit des témoignages, il y a des choses bizarres, eh bien essayons d'étudier cette chose, mais essayons de l'étudier d'une façon plus scientifique que sensationnelle ou journaliste. Et donc le CNES a été chargé de mettre en place un petit organisme d'études qui s'appelle à l'époque le GEPAN. Donc le GEPAN a été suivi par un conseil scientifique, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas laissé partir tout seul pour étudier ces questions, on lui a dit ben voilà, il y aura un conseil scientifique. Et ce conseil scientifique a tracé en fait la route à ce GEPAN pour pouvoir collecter de l'information, l'analyser, l'expertiser et puis dire qu'est-ce qu'il y avait derrière le phénomène des soucoupes volantes comme on l'expliquait à l'époque. Dès 1977, lorsque le GEPAN a été créé, le CNES a passé des accords, des protocoles avec l'ensemble des administrations, institutions civiles et militaires de manière à pouvoir définir le rôle de chacun. Donc par exemple la gendarmerie nationale, l'armée de l'air recueillent des informations puisque ce sont des pilotes qui observent, que ce sont des gens qui dans leur travail font une observation ou même en se promenant et donc ils leur apportent auprès des commissariats de police, des gendarmeries et cette information nous est transmise ici au CEPRA et c'est nous ensuite qui analysons et expertisons les témoignages qui sont recueillis. Donc depuis, ce système fonctionne depuis 1977 et aujourd'hui nous avons traité cette information sous forme d'une base de données. C'est-à-dire que chaque témoignage est rentré dans un ordinateur et là nous nous constituons donc un énorme volume d'informations puisque lorsque nous aurons complètement rassemblé l'ensemble des témoignages, nous aurons à peu près 6000 témoignages qui vont être dans notre base de données et ça nous permet de faire une analyse par rapport à l'ensemble des manifestations qui sont rapportées et ceci depuis pratiquement 50 ans. La collaboration qui a été établie montre que en fait ce protocole nous permet d'avoir des échanges tout à fait intéressants puisque lorsque nous avons établi cette collaboration des procédures ont été mises en place et chaque gendarmerie sait ce qu'elle a à faire lorsqu'un événement se produit. Lorsqu'il s'agit d'un témoignage simplement visuel d'un phénomène dans le ciel un rapport est simplement constitué et ce rapport nous arrive quelques semaines après. Mais lorsqu'il y a des cas où l'événement est beaucoup plus complexe à comprendre lorsque notamment il y a des effets qui sont constatés sur l'environnement des traces particulières à ce moment-là la gendarmerie nous interpelle directement et nous pouvons intervenir assez rapidement avec des moyens bien évidemment d'études et d'analyses que ne peuvent pas avoir les gendarmes ou l'armée mais il n'y a pas d'études à proprement parler engagées par l'armée ou la gendarmerie sur ces phénomènes non ils se remettent totalement au niveau du CNES pour faire l'étude de ces manifestations le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence dans le Var un homme s'affaire dans son jardin vers 17 heures son attention est attirée par un objet avoide et brillant qui descend du ciel et se pose brutalement sur un terre-plein situé en contrebas de sa maison l'objet qui semble fait d'un métal poli a à peu près les dimensions d'une voiture compacte il ne présente aucune aspérité apparente permettant de l'assimiler à un quelconque aéronef l'objet reste au sol quelques secondes puis en silence décolle passe entre les arbres et disparaît dans le ciel sur place le témoin constate que le sol est marqué d'une trace en forme de couronne d'environ deux mètres de diamètre dans les heures qui suivent il informe la gendarmerie qui à son tour en informe le GEPAN l'ancêtre du CEPRA les analyses effectuées sur le terrain mettront à jour des anomalies tant au niveau du sol qu'au niveau des végétaux aucune explication satisfaisante n'a jamais été apportée à l'incident qui demeure une affaire non classée la grande difficulté c'est de passer en fait du stade d'une personne qui observe quelque chose au stade de la compréhension de ce qu'elle a observé et donc tout au long de l'information qui a été captée par le témoin jusqu'au moment où nous on essaye d'apporter une réponse il y a une perte considérable d'informations qui se produit donc il faut essayer au travers de tout ça d'arriver à quelque chose d'assez d'assez compréhensible alors que représentent ces phénomènes globalement on peut dire qu'elles représentent aujourd'hui depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui environ 12% des cas qui demeurent inexpliqués alors ces 12% de cas inexpliqués ils représentent quoi et bien ils représentent toute une variété de phénomènes aux caractéristiques physiques et évolutives tout à fait particulières ça peut être par exemple des trajectoires en zigzag en feuilles mortes ça peut être des phénomènes qui se déplacent silencieusement et qui vont par exemple provoquer des interruptions de lumière lorsque quelqu'un est en voiture et qu'il va croiser une manifestation ça peut être des gens qui observent des formes proches du sol et qui vont ensuite disparaître dans l'atmosphère donc c'est tout un ensemble d'événements que nous ne pouvons pas assimiler à des phénomènes connus le 28 janvier 1994 un Airbus A320 d'Air France assurant la liaison Nice-Londres survole la région de Colomnie en Seine-et-Marne alors que l'appareil se trouve à quelques 11 900 mètres d'altitude l'équipage observe une sorte de disque rouge de grande taille qui évolue à gauche de l'appareil à une distance estimée de 25 000 nautiques l'objet reste visible quelques secondes change de forme puis disparaît au même moment les contrôleurs du centre d'opération de la défense aérienne de Tavernier qui assure la couverture radar de la région voient apparaître sur leurs écrans un écho non identifié qui croise la trajectoire du vol 3532 d'Air France avant de disparaître aussi exceptionnelle soit-elle la rencontre du Airbus d'Air France n'est pas unique chaque année les agences qui assurent la sécurité dans les transports aériens supervisés pour la plupart par l'OACI l'Organisation internationale de l'aviation civile doivent composer avec de tels incidents ces rencontres inexpliquées font rarement l'objet d'une publicité tapageuse pourtant dans bien des cas et à leur insu la sécurité des passagers a été menacée le 9 août 1997 un Boeing 737-300 de la Suisse Air faisant la liaison New York-Philadelphie évite de justesse un objet volant non identifié le 6 janvier 1995 quelques minutes avant de se poser à l'aéroport de Manchester en Angleterre un Boeing 737 des British Airways évite une collision avec un objet lumineux de forme triangulaire l'OVNI évolue en silence et échappe à toute détection radar en août 1984 un appareil d'Econdor Airlines se pose en catastrophe à l'aéroport d'Ipswich en Angleterre après avoir heurté un engin volant non identifié le rapport des agents de l'aviation civile britannique mentionne que l'avion présentait des dommages importants à l'un de ses moteurs à un hublot à une partie de son fuselage à un aileron et à des câbles hydrauliques dans tous ces cas aucun organisme n'a été en mesure de fournir une explication rationnelle pas plus les enquêteurs de l'aviation civile que Jean-Jacques Velasco du CEPRA Alors la position du CEPRA par rapport à ces cas inexpliqués est la suivante nous avons des phénomènes qui ne répondent pas à des connaissances que nous avons aujourd'hui sur la possibilité de construire de tels objets donc si nous n'avons pas cette possibilité ça veut dire que ça vient d'ailleurs et si ça vient d'ailleurs et bien l'hypothèse et uniquement l'hypothèse extraterrestre demeure une hypothèse qui est vraisemblable qui n'est pas vérifiable en tant que telle parce que bien évidemment nous ne pouvons pas interpréter globalement ces phénomènes mais c'est une hypothèse de travail sur lesquelles des scientifiques peuvent tout à fait travailler En France on est dans une situation assez particulière puisque en 77 en 1977 le CNES le centre spatial à Toulouse a créé une cellule pour s'occuper des ovnis alors ça a été créé à l'initiative de Claude Power qui est un ingénieur qui est maintenant à la retraite mais qui travaillait au département fusée-sonde et qui s'intéressait au sujet qui avait lu le rapport Condon et qui en lisant le rapport Condon s'était dit le sujet doit être intéressant si on a écrit 1000 pages pour le rejeter et donc a lancé tout un tas d'enquêtes et ces enquêtes ont continué le GEPAN je crois en début des années 80 a été transformé en CEPRA c'est-à-dire que le CNES a considéré que ce n'était plus la priorité on va dire ça n'a jamais été la priorité mais disons qu'il y avait d'autres sujets qui les intéressaient plus et ce qui fait quand même depuis l'époque on a un groupe qui étudie les ovnis alors ce groupe a déclenché tout un tas de controverses bien évidemment puisque les ufologues après se sont demandé s'ils ne cachaient pas la vérité un peu comme selon le même scénario où on accusait les américains de cacher la vérité mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut bon d'abord c'est effectivement intéressant de voir que la communauté scientifique française a accepté de faire ce genre de démarche parce que ça participe d'un dialogue à mon avis avec le public qui est intéressant ce qui est vrai c'est que pendant les premières années il y a tout un tas de choses intéressantes qui ont été faites par Claude Poher et par Alain Asterl qui étaient les deux premiers directeurs du GEPAN ce qui est vrai aussi c'est que depuis malheureusement les moyens n'ont pas été à la hauteur des prévisions et donc il y a peu de choses qui sont sorties du CEPRA c'est-à-dire que le CEPRA avait pour mission d'étudier notamment les phénomènes de rentrée atmosphérique c'est l'intitulé service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique et du coup les OVNI étaient aussi enquêtés mais semble-t-il avec beaucoup moins de moyens beaucoup moins de temps d'efforts et il n'y avait pas une politique de suivi très claire alors la controverse avec les ufologues elle est assez classique puisque étant des amateurs ils voulaient avoir un statut de porte-parole par rapport au sujet et ils ont été Poher et surtout Alain Esther les a envoyés promener en disant nous on travaille vous verrez ce qu'on fait mais on ne peut pas répondre constamment à tous les courriers les appels et tout parce que c'est impossible à gérer donc il y a toute une polémique qui est née de ça où on a soupçonné le CEPRA de cacher la vérité dans les faits je pense que le CEPRA n'a rien caché du tout simplement il a essayé de travailler et c'est assez difficile sur ce sujet parce que d'un côté il y a les scientifiques les collègues qui disent c'est pas très sérieux les ovnis il faudrait faire autre chose de l'autre côté il y a les ufologues qui disent c'est au contraire très sérieux il ne faut faire que ça donc finalement ils sont un peu entre deux et c'est assez délicat et comme en plus le CNES n'a jamais visiblement fait de ce groupe une priorité quelconque et ne l'a pas doté des moyens sans doute fallu le groupe a continué à exister a continué à travailler mais à un rythme assez ralenti ce qui fait que depuis en fait que le GEPAN est devenu le CEPRA il n'y a pas eu production de rapports ou d'articles conséquents on en est resté effectivement à des discussions sur notamment l'affaire de Transant-Provence qui était un cas d'atterrissage qui avait été enquêté en 81 par le GEPAN on a continué à en discuter mais il y a guère d'autres travaux qui ont été faits depuis depuis la fin de la seconde guerre mondiale de nombreux organismes civils ont eu à composer avec la présence d'objets célestes inconnus avec les années le dossier de ces affaires non classées n'a cessé de s'alourdir même si bien les informations demeurent toujours inaccessibles les milliers de pages rendues publiques ces dernières années prouvent que le phénomène est beaucoup plus important qu'on ne le laisse croire pourtant sur la place publique et dans les médias sceptiques et partisans continuent de débattre de l'unique hypothèse extraterrestre les discussions seraient peut-être beaucoup plus fertiles si au lieu de regarder uniquement l'étiquette on étudiait les faits sans préjugé pendant que les chiens aboient la caravane passe Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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